Et salut tout le monde c'est JackB9, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, au sommaire de cette vidéo on va parler d'un pack apparemment Nvidia supplémentaire qui viendrait s'ajouter au premier, je vais vous montrer comme quoi c'est des fausses rumeurs, on parlera aussi du sniper silencieux qui a été confirmé par Fortnite, voilà par Epic Games pour son arrivée demain, et aussi résultat quelques petits dégâts qu'on aura, les stats et autres qui peuvent vous intéresser à la limite, et nous parlerons aussi de quelque chose, un petit indice sur un des planeurs de Fortnite qui intrigue énormément la communauté. Pour commencer on va parler du sniper et de ses dégâts, vous en avez parlé il y a déjà quelques jours, voilà du sniper, je vous invite à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas encore vue, si vous voulez peut-être des infos complémentaires sur d'autres sujets, et tout simplement ce sniper est un sniper silencieux comme on avait pu le voir sur les images dans les fichiers du jeu, et ce sniper aura un tout petit peu moins de dégâts que le sniper justement qu'on a déjà allé. A l'heure actuelle, sans silencieux, donc la même variante, le sniper, moi je l'appelle le Bolt Action, mais voilà, c'est le nom anglais en fait de l'arme, mais c'est le sniper vraiment basique, pas le barrette, ni la car, c'est vraiment celui de base, et en gros ce sniper déjà il sera disponible en deux variantes, en variante Epic et légendaire, donc ce qui est quand même un bon point, voilà, ce sera le retour d'une variante légendaire de ce fameux sniper, car je vous rappelle que le Bolt justement a été supprimé en version légendaire, il n'est plus qu'en rare et violet si je ne me trompe pas. Donc voilà, déjà c'est le retour d'une variante légendaire, mais vous allez voir qu'au niveau des dégâts, bah c'est pas extraordinaire, vu que ça fera seulement 100 dans le corps pour la variante violette, et 105 dans le corps pour la variante légendaire, donc ce sera pile assez pour one shot, hein, vraiment pile assez pour one shot, mais par contre ça veut dire qu'un headshot, bah one shottera, mais euh, voilà, vraiment vous allez mettre pile les dégâts, donc je trouve ça un peu dommage, peut-être qu'il aurait dû faire un peu moins de dégâts, euh, voilà, je pense, et un peu que ce soit comme la car, à la limite, qu'il fasse un peu moins de dégâts dans le corps, donc je sais pas, je dirais par exemple 80, etc, des choses comme ça, mais par contre, qu'une fois une balle dans la tête, bah voilà, là par contre, ça one shot, vous savez tous très bien que la car dans la tête, elle one shot, par contre, dans le corps, elle ne one shot pas, voilà, elle met 90, 85 en version verte, et 90 en version bleue, si je me trompe pas, donc voilà, c'est quand même quelque chose qui était mieux, après, on n'est pas à l'abri que Epic Games change encore un peu cela, mais bon, euh, je pense que ça viendra plus dans les prochaines mises à jour, à la limite, s'ils corrigent cela, on n'a pas spécialement d'informations au niveau des dégâts sur les structures, mais bon, je pense que ça fera beaucoup moins de dégâts, par contre, qu'un sniper de base, voilà, faut pas s'attendre que ce soit un barrette à one shot les structures, au niveau des munitions dans le chargeur, il n'y en aura qu'une seule, donc à l'image de notre sniper, donc de la variante qui lui ressemble, bah en gros, on aura un rechargement pour chacune des balles, voilà, une balle, on recharge, une balle, on recharge, une balle, on recharge, rien de spécial jusque-là, en fait, quelque chose de normal, et par contre, le temps de rechargement sera un tout petit peu plus long, justement, que les variantes qu'on a sur le Bolt, donc là, voilà, vous avez l'image en comparaison, vous voyez qu'on est à 2.75 pour la version violette, et sur la variante silencieuse, on sera à 2.85, donc voilà, c'est 10 millisecondes en plus, donc bon, c'est pas non plus extraordinaire, et pour la variante légendaire, dans tous les cas, elle n'existe plus dans l'autre, donc ce sera vraiment que 2.07, 2.7, pardon, Honnêtement, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, je sais que vous avez été beaucoup à être réticents pour ce sniper, je pense qu'on peut lui laisser sa chance, après, est-ce qu'il n'est pas en trop ? Je pense, je pense qu'il y avait mieux à sortir, mais bon, à voir, honnêtement. Maintenant, on va parler du pack Nvidia, voilà, un pack Nvidia fait beaucoup parler de lui, apparemment, il y aurait un pack Nvidia qui aurait leak via un site américain, Walmart, alors, loin de là, cette idée, en fait, voilà, bon, comme d'hab, les mecs qui en parlent, bah, c'est ceux qui ont fait le moins de recherches, Mais, en gros, si vous préférez, c'est vrai que le site Walmart indique, en bas, la référence, justement, à un pack rare Street Ops, donc un skin, en gros, apparemment, qui s'appellerait Street Ops, en anglais, Sachant qu'il n'y a aucun skin qui s'appelle Street Ops, en anglais, voilà, dans le jeu, il n'y en a aucun. Par contre, ce pack Street Ops, justement, les gens ont tout de suite pensé Que c'était un skin qui n'était pas encore annoncé, mais qui était tiré d'un fanart que quelqu'un avait réalisé il y a quelques mois, maintenant, c'était vraiment au tout début du jeu Et, justement, bah, le skin s'appelait Street Ops dans le concept art du mec, donc les gens ont tout de suite fait le rapprochement en mode OMG, ce skin arrive sur Fortnite Mais, bon, non, en fait, loin de là, cette idée, en fait, le skin Street Ops est, en fait, le nom de code dans les fichiers du jeu, en fait, les skins ont deux noms Ils ont un nom public qu'on a, donc, voilà, Gentil Maraudeur, par exemple, mais dans les fichiers du jeu, par exemple, il a un autre nom, en fait Et, bah, là, c'était le cas pour ce skin-là, il s'agit bel et bien du skin NVIDIA qu'on connaît, Reflex, mais, par contre, son nom dans les fichiers du jeu, donc, voilà, son nom de code, entre guillemets Et, bah, c'est bien Street Ops, donc, il s'agit bien du pack habituel, vu qu'on peut voir que même le PC a la 1060, donc, voilà, la 1060 GTX Qui est la carte graphique éligible pour le pack, et, voilà, c'est juste un petit pack qui est disponible avec ce PC portable, en plus des autres PC Donc, voilà, ça, c'est rien de spécial, il n'y a pas de quoi s'affoler, ne vous inquiétez pas, le pack féminin n'est pas encore annoncé, on n'a encore aucune info Donc, voilà, si vous voyez, justement, des gens parler d'un pack féminin NVIDIA, aucun truc n'est vérifié là-dessus, donc, je vous invite à partager l'info Et à dire, justement, bah, que ce n'est pas le cas, car ça pourrait intuire beaucoup de gens en erreur et que les gens attendent une chose qui n'arrivera pas pour le moment Maintenant, on va parler de quelque chose d'autre qui est assez intriguant, c'est un planeur, un planeur qu'on a eu grâce aux défis, justement, bah, qui ont fait leur retour aujourd'hui même Si vous n'aviez pas eu le temps de les faire, je vous avais parlé que, justement, ce planeur, on était censé l'avoir si on avait terminé un seul défi Et bah non, au final, Epic Games ont remis tous les défis jusqu'au 15 janvier Donc, voilà, vous avez juste de aujourd'hui jusqu'au 15 janvier pour réaliser vos défis, ça vous laisse un peu de temps Et ils sont quand même très rapides, donc je pense que vous en avez fait vite Mais sur ce planeur, justement, on peut voir quelque chose d'assez intriguant Il y a une partie jaune sur le planeur Et on peut voir une petite inscription où il y aura marqué Warning, nucléaire, missile, lunchhead Donc, pour ceux qui parlent aucun mot d'anglais, en gros, c'est warning, c'est attention Un missile nucléaire est lancé Donc, voilà, il a été lancé, apparemment, genre, il y a ED Donc, en gros, c'est vraiment que ça a été fait, genre, maintenant, c'est fait Alors, on n'a rien eu, on n'a pas eu de répercussions sur Fortnite À part la roquette Donc, est-ce que c'est un petit clin d'œil à la roquette qui était partie dans le ciel à la fin de la saison 4 ? On ne sait pas Mais, en tout cas, apparemment, des petites choses risquent de se passer sur Fortnite Sachant qu'on avait déjà eu un petit truc comme ça Avec un tableau qui était, justement, sorti Voilà, le planeur, en fait, des brigands Et, ben, en fait, avait teasé le fameux event qu'on avait eu pour Halloween Avec, justement, les tourbillons dans le ciel En fait, dès qu'un cristal du cube apparaissait sur la map Ça faisait ce fameux tourbillon Et on pouvait les voir, justement, sur le tableau Donc, est-ce que c'est, encore une fois, un nouveau clin d'œil à travers ce planeur ? Ce que je ne comprends pas, c'est que ce planeur est vraiment pas du tout dans l'idée d'un message nucléaire, en fait Il est vraiment dans une idée musique, voilà, assez joyeuse, etc Mais, au final, on a un message d'alerte nucléaire dessus Comme si quelqu'un était venu le déposer en mode Faut que ça se sage et tout Mais faut pas que je me fasse cramer, etc Donc, c'est vrai que c'est intéressant à voir ce que ça va donner sur Fortnite Mais, peut-être, le retour d'une fusée, on ne sait pas Parce qu'après, cette fusée, elle est partie, on ne sait pas où, hein Donc, elle pourrait peut-être revenir un jour, on ne sait pas Mais c'est vrai que ça a été quand même assez intriguant Voilà, peut-être un petit easter egg que Epigame a placé par ici Donc, voilà, c'est tout pour les news d'aujourd'hui J'espère qu'elles vous auront plu N'hésitez pas à partager la vidéo si c'est le cas A liker et, pourquoi pas, vous abonner Mon code créateur, c'est JACKBY9 Si vous voulez me soutenir dans la boutique Merci à tous Voilà, ça augmente progressivement Peut-être les 10 000 bientôt Merci à tous Et sur ce, à plus Tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz